Profitez de votre programme avec SD Access, marque accession de la société dauphinoise pour l'habitat, engagée pour des constructions de qualité en Isère. Profitez de votre programme avec Grenoble Alpes Métropole, la métropole qui s'engage pour l'environnement. Bonjour à tous, bienvenue dans 6 minutes environnement. On fait un tour d'horizon des actualités en lien avec l'écologie. Comment allez-vous ? Jusqu'au 24 juin, la plateforme Place de Verdun à Grenoble fait le lien entre urbanisme et santé au travers d'une exposition qui analyse différents quartiers grenoblois. Pour voir ce qui pourrait être amélioré dans leur aménagement, dans le dernier plan municipal de santé, la municipalité a déjà fléché 103 mesures qui ont déjà été déclinées sur les actes Flaubert et Cambridge, l'Ouléna Juillet. L'architecture et l'aménagement urbain sont les deux déterminants les plus importants de notre santé. Voilà le point central de l'exposition « Comment allons-nous à Grenoble ? » à l'ancien musée de peinture. Présentée par la fondation AIA, elle se construit autour d'une problématique. Comment est-ce que l'urbanisme influence la santé et le bien-être des habitants ? Les recherches qui ont été menées ces 20 dernières années nous permettent de mieux catégoriser les paramètres qui ont une influence sur notre santé, qu'on appelle les déterminants de santé. Les modes de vie et les contextes urbains dans lesquels on vit ont une influence déterminante d'environ 70% sur notre santé collective. Finalement, l'architecture et santé sont intimement liés depuis toujours et ce sont des questions qu'on se pose aujourd'hui de façon peut-être plus fine. Face à cet enjeu de santé publique, les autorités grenobloises se disent conscientes de leurs responsabilités. Le truc c'est de me dire comment j'intègre ces 70% quand on crée un nouveau quartier, quand on fabrique la ville, comment on décline tout ça pour faire en sorte de créer des quartiers qui soient favorables à la santé. Donc en gros, c'est ce qu'on va manger, c'est ce qu'on va respirer, c'est comment on va bouger, c'est notre santé mentale aussi, est-ce qu'on va rencontrer des gens, apprendre des nouvelles choses, avoir accès à de la culture par exemple. La santé des citadins est donc une équation à multiples inconnues, le moindre changement de paramètre a de facto des conséquences. Si on prend une pathologie comme les maladies respiratoires et que l'on cherche une manière dans la ville de participer à la prévention de ces maladies respiratoires, bien sûr on peut créer des continuités piétonnes, des continuités cyclistes, ça c'est assez évident. Et là où ça l'est moins, c'est quand on veut agir pour les personnes les plus vulnérables, des personnes âgées par exemple. Et bien là le dispositif qui fonctionne le plus, paradoxalement, c'est le banc. Si vous répartissez des bancs avec des intervalles assez réguliers, ça permet à la personne âgée de s'asseoir régulièrement et ainsi de retrouver une autonomie dans son quartier pour aller chercher sa baguette ou autre. Si l'exposition met en avant de nombreux questionnements, aucune réponse toute faite n'est proposée. Un choix de ces créateurs qui ont préféré suggérer une myriade de pistes de réflexion. Ils appellent les visiteurs et citoyens à se questionner quant à l'amélioration de leur cadre de vie pour leur santé et celle de tous. La ville présentera une charte habitat favorable à la santé à l'occasion de la prochaine biennale des villes en transition en juin. Et l'une des industries les plus polluantes au monde, c'est la mode. Pour vous donner un ordre d'idée, la mode émet environ la même quantité de gaz à effet de serre par an que l'ensemble des économies réunies de la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Alors pour éviter la surproduction de vêtements, il y a la seconde main et plus encore le surcyclage, communément désigné par le mot anglais « upcycling ». Découvrez-le dans ce reportage de Mirko Péchi. Offrir une seconde vie à des matériaux destinés à la poubelle, c'est l'objectif de l'upcycling. Maëlle, créatrice et gérante de la boutique Alba Melior, a troqué son ancien emploi contre une machine à coudre et de bonnes idées. Elle a ouvert ce commerce il y a un an à Grenoble et propose des ateliers sur le travail du textile et de l'upcycling. On transforme des vieux vêtements ou des vêtements démodés pour en faire des nouveaux vêtements et leur donner une nouvelle vie. Par exemple, ça c'est une chemise et en fait on a fait un empiècement dans le dos où on a rajouté un foulard vintage. Je pense que j'avais envie déjà d'avoir un projet à moi, de donner envie aussi aux gens de se pencher un peu sur ces choses-là qui permettent de se servir de nos mains et aussi de nous-mêmes apprendre à réutiliser nos vêtements ou à fabriquer nos vêtements et du coup à consommer peut-être un peu moins dans les boutiques classiques. Les créateurs d'objets upcyclés s'accordent pour dire que le commerce actuel est trop polluant. Après avoir travaillé 7 ans chez Cartier, Mélanie ne se retrouvait plus dans les valeurs de l'industrie du luxe. Elle a créé la marque Nelemia et upcycle des colliers, des bagues et des broches. Elle organise aussi des ateliers où les participants apprennent à utiliser les outils pour réparer leurs vieux bijoux. L'idée c'était vraiment de créer mon entreprise pour utiliser des éléments qu'on a déjà. Aujourd'hui on a vraiment besoin de faire attention à ce qu'on consomme. J'utilise par exemple des chutes de cuir que je récupère chez des artisans locaux. Toutes les perles du coup je les récupère sur d'anciens bijoux qui étaient cassés ou oxydés. L'objectif c'est de vivre de ma passion en respectant mes valeurs au quotidien, ce que je n'arrivais plus à faire en étant chez Cartier. Pour Adrien c'est le même constat. Il remarque un problème dans le cycle de vie des produits. Avec un ami, il crée Knockboard et réutilise les planches qui n'ont plus vocation à glisser. On contribuait à faire fonctionner une industrie qui était linéaire et qui n'avait pas de solution en fin de vie. Donc on a voulu se placer à la fin de vie de ces produits-là. Donc ça c'était un snowboard avant, c'était un snowboard, donc ça c'est la semelle. C'est sur cette partie-là qu'on vient découper le skate. On va reprendre la forme, on va faire un miroir, on va faire une horloge. On a aussi d'autres produits, on a fait des décapsuleurs, on a fait des dessous de verre, on a fait des trophées, on a plein de choses. Un potentiel de création presque sans limite, l'upcycling s'éloigne des standards de production pour éviter de créer de nouveaux produits et donc de nouveaux déchets. Et petite note, la différence avec le recyclage est que l'upcycling a pour objectif d'améliorer le ou les objets d'origine pour les réutiliser. Les 6 minutes environnement sont écoulées, on se retrouve un dimanche sur 2 à 18h30 pour un nouveau numéro. Excellente semaine à tous. Vous avez profité de votre programme avec Grenoble-Alpes-Métropole, la métropole qui s'engage pour l'environnement. C'était votre programme avec SD Access, marque accession de la société dauphinoise pour l'habitat, engagée pour des constructions de qualité en Isère.